C'est parti ! Un des hommes les plus rapides de l'humanité, capable de courir le 100 mètres en 9 secondes 74 centièmes. Sa vitesse peut atteindre 43,8 kilomètres heure. Sa foulée mesure jusqu'à 2,60 mètres. Cela correspond à la hauteur d'un étage. Le 100 mètres masculin. La course qui sacre l'homme le plus rapide du monde. Un centième de seconde peut faire la différence. Lors d'un tel exploit, que se passe-t-il dans le corps d'un athlète ? Seuls quelques sportifs d'exception détiennent ses secrets. Asafa Powell est en visite au Japon avant les Jeux Olympiques de Pékin. Pour la première fois, une équipe de spécialistes va analyser le mécanisme de sa course. Des caméras vont nous conduire à l'intérieur de son corps. Ses muscles sont énormes. Ses psoas sont incroyables. Une IRM nous permettra de mieux comprendre son exceptionnelle puissance musculaire. La clé de ses exploits sportifs se trouve au plus profond de son corps. Des caméras à haute vitesse vont nous révéler les secrets de cet homme qui compte parmi les plus rapides du monde. Secrets d'athlètes, une série en quatre volets pour découvrir les étonnantes facultés du corps humain. Dans ce premier épisode, nos caméras explorent le corps de ce grand coureur qui se bat pour un centième de seconde. Nous rencontrons Asafa Powell à Miami, aux Etats-Unis. A 25 ans, Powell détient le plus grand nombre de records du monde sur 100 mètres. En 2005, il établit un nouveau record du monde à 9 secondes 77. Par la suite, il confirme ce record à deux reprises. Et en septembre 2007, il bat son propre record en 9 secondes 74. Il a détenu ce record pendant près de trois ans. C'est comme un champ de bataille. Chacun veut être l'homme le plus rapide du monde, mais il ne peut y en avoir qu'un. Alors il faut se battre pour le titre. Pour analyser en détail la course de Powell, nous avons mis sur pied un dispositif spécial. C'est une première mondiale. Tout d'abord, cinq caméras haute vitesse, placées dans des angles différents, vont capter son départ. En passant au ralenti ces images filmées par une caméra normale, les mouvements sont flous. Mais une caméra haute vitesse permet de ralentir 33 fois une image et permet de voir jusqu'au mouvement de ses muscles abdominaux. Sur des véhicules capables d'accélérer instantanément, nous avons disposé de puissants projecteurs. Un de ces véhicules restera à côté du coureur alors qu'il sera à pleine vitesse, permettant ainsi de le filmer au plus près. Cette course de 10 secondes sera ralentie sur une durée de 3 minutes. Observez en détail le 100 mètres de Powell du début à la fin. Son départ est considéré comme le meilleur du monde. On l'appelle départ explosif. Powell mesure 1,90 m et pèse 88 kg. Il est la preuve que les coureurs de grande taille ne sont pas forcément lents au départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Après 3 secondes 79 de course, il atteint la marque des 30 mètres. D'abord penché en avant, il se redresse petit à petit. ... Ses doigts sont très écartés. Il bouge ses bras de façon plus fluide et relaxe ses épaules plus facilement que s'il serrait les poings. A 60 mètres, il atteint sa vitesse de pointe. Il court maintenant à 43,8 kilomètres heure. Ses pieds touchent à peine le sol. On dirait qu'ils volent. Un départ explosif suivi de longues foulées sur un rythme rapide. Powell réalise une course que personne dans l'histoire de l'humanité n'avait été capable d'accomplir. Comment est-ce possible ? Pour trouver la réponse, nous avons filmé un autre coureur de haut niveau. Il s'agit de Tyson Gay, le grand rival de Powell. Le record personnel de Gay est de 9,84 secondes. Il a battu Powell au championnat du monde 2007. Sa technique de course est le pur produit de la recherche américaine en matière de vitesse qui a déjà donné plusieurs médaillés d'or aux Jeux Olympiques. Nous les avons confrontés du départ jusqu'à la marque des 10 mètres, ce qui correspond à à peine deux secondes. En fait, Powell et Gay ne courront sur la même piste qu'aux Jeux Olympiques de Pékin. Mentalement, leur affrontement a déjà commencé. Nous avons reconstitué par ordinateur les images d'une course virtuelle. En les observant de dos juste après le départ, on voit que Gay court en écartant les jambes. Grâce à ce mouvement de balancier, il repousse puissamment le sol, ce qui lui permet de se propulser au maximum vers l'avant. Powell, lui, lance ses jambes en ligne droite. Il ne se propulse pas de la même façon. Leur appui au sol est totalement différent. En observant attentivement l'instant de l'impact, on voit que Gay ne pose que la pointe des pieds, alors que Powell utilise presque toute la plante. De ce fait, le temps de contact avec le sol est également différent. La première foulée est presque identique, mais dès la seconde, les pieds de Gay quittent le sol plus rapidement. Gay, 0,16 secondes. Powell, 0,19 secondes. Lors des six premières foulées, Gay touche le sol pendant 0,86 secondes et Powell, 0,99 secondes. Lorsque le moindre centième de seconde compte, cette différence peut être très dommageable. Cependant, Powell atteint le premier la marque des 10 mètres. Quel est le secret de ce départ explosif ? Le Japon est à la pointe de la recherche dans ce domaine et nous y avons fait analyser le départ de Powell. Nous sommes à l'Institut japonais des sciences du sport, le plus grand centre japonais en matière de recherche sportive. C'est ici que va se faire la capture des mouvements. La capture de mouvements consiste à placer 36 capteurs en différents endroits de son corps pour recréer ses mouvements par ordinateur. Le grand coureur japonais Nobuaru Asahara va également participer à l'expérience. Le record personnel d'Asahara est de 10 secondes 0,2. Ses départs sont parmi les plus rapides du monde. Curieux de connaître le secret du départ explosif de Powell, il a accepté de collaborer avec nous. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Voici son départ explosif vu de profil. analysons-le grâce à la capture de mouvements. La flèche jaune indique la valeur et la direction de la force de rebond lorsqu'il touche le sol. Lorsqu'on compare les deux coureurs, on constate que dès la première foulée, Powell dégage plus de puissance. Ses pieds restent plus longtemps au sol, augmentant ainsi la force répulsive. entre le début et la fin de l'impact, Powell a augmenté sa vitesse de 10,5 km heure. Par contre, Asahara n'a gagné que 9,4 km heure. Plus la force de rebond est grande, plus le corps va vite. rester longtemps en contact avec le sol permet à Powell d'augmenter sa puissance de propulsion. Toutefois, une chose est indispensable pour lui éviter de perdre du temps. Raccourcir au maximum la durée des foulées. Pour cela, il faut des muscles puissants. Si on courait comme lui, on n'irait pas loin. On peut imiter sa façon de courir, mais cela demande une puissance incroyable. À ce rythme, on ne tiendrait pas 100 mètres. Comment Powell parvient-il à enchaîner des foulées aussi rapides ? La caméra va enfin pénétrer dans son corps. une IRM va permettre d'en analyser chaque centimètre du bas de son torse à l'extrémité de ses pieds. Au niveau de l'abdomen, les chercheurs font une grande découverte. Ils sont énormes. Ces psoas sont incroyables. Ils ne sont pas comme ça d'habitude. Jamais. Le psoas majeur est un muscle qui joue un rôle capital au moment du retour de la jambe. En superposant 138 clichés, il est possible d'obtenir une vue complète des muscles de Powell. Les psoas majeurs se cachent au plus profond du corps. Les deux psoas apparaissent ici en rouge. Ces muscles relient la colonne vertébrale, le pelvis et le fémur. Reconstituons leur action grâce à la capture de mouvements. Au moment du départ, ces muscles tirent sur les jambes. Les psoas de Powell sont extrêmement développés. Les zones en rouge représentent ces muscles en coupe. ils sont deux fois plus gros que ceux d'Asahara. Je comprends, ça explique tout. Pas étonnant que ces jambes soient si puissantes. Il est très rare qu'ils prennent autant de place dans l'abdomen. Ces viscères n'occupent que Senso. les psoas ont pris toute la place. Les viscères de Asahara sont partout ici. Son corps est musclé, mais les muscles de Powell sont tellement développés qu'il y a beaucoup moins de place pour les viscères. C'est incroyable. C'est étonnant. Ils sont vraiment énormes. Après cinq secondes d'accélération, il atteint sa vitesse maximale. c'est alors le point culminant du 100 mètres. Dans cette phase, il y a deux façons de courir. La première est une course à longue foulée, comme celle de Carl Lewis. Tirant partie de sa grande taille, 1 mètre 88, il arrive largement en tête. L'autre façon de courir privilégie la cadence rapide. C'est le cas de Maurice Green. Malgré sa petite taille, 1 mètre 75, la rapidité de sa cadence lui permet d'aller vite. pour courir le plus vite possible, l'idéal est de combiner longue foulée et cadence rapide. Jusqu'alors, aucun coureur ne l'avait jamais réalisé. Plus petit que Powell, Gay mesure 1 mètre 83 et fait partie des coureurs à la cadence rapide. Il est le meilleur dans cette catégorie. Cherchons ce qui caractérise la course de Powell en la comparant à celle de Gay. Pour permettre une comparaison exacte, utilisons les images de la meilleure course de chacun. Nous combinons les images de la caméra haute vitesse et celle de ses courses. Powell et Gay. Une confrontation de rêve à vitesse maximale. 40 mètres. À cet instant, Powell est moins rapide que Gay. Plus il accélère, plus il réduit le temps de contact avec le sol et augmente le rythme de ses foulées. depuis le départ, son accélération est telle qu'il atteint sa vitesse de pointe avant Gay. À 60 mètres, Powell court à sa vitesse maximale. Gay ne l'atteint qu'à 70 mètres. Pour comparer leur course à vitesse de pointe, déplaçons Gay à 70 mètres. Le rythme des foulées de Powell s'accélère. comparons leur foulée. Gay en réalise 4,90 mètres par seconde. Powell, 4,96 mètres par seconde. Lorsqu'ils sont à vitesse maximale, les foulées de Powell sont donc plus rapides que celles de Gay. La longueur d'une foulée est étonnante. Celle de Gay mesure 2,42 mètres. Celle de Powell, 2,60 mètres, soit 18 centimètres de plus. Comment Powell arrive-t-il à combiner longue foulée et cadence rapide ? La clé de ce mystère se trouve dans la grande force de rebond générée par un ressort rigide. Les prothèses de jambes adaptées à la course possèdent cette même qualité. championnats du monde d'athlétisme en Italie. Le coureur équipé de prothèses était dernier mais termine par un excellent sprint. La matière élastique des prothèses permet un rythme rapide et de grande foulée. Les jambes de Powell fonctionnent donc comme des ressorts. Entraîneur d'athlétisme pour les Jeux olympiques, Lauren Seagrave effectue depuis longtemps des recherches sur les méthodes de course américaines. Quand il touche le sol, ses muscles emmagasinent l'énergie comme des bandes élastiques et dans un délai très bref, il le propulse en l'air. Sa vitesse de pointe est d'autant plus grande qu'il est capable de générer une énorme force dans un court laps de temps grâce à la longueur de ses jambes, ce dont aucun autre coureur n'a jamais été capable. Ce sont ces tendons qui font office de ressort. Le tendon relie le muscle à l'os. Quand son pied touche le sol, le tendon est tiré par le muscle de la cuisse, ce qui crée une force interne de restauration. Et quand le tendon se relâche, il déclenche l'énergie élastique qui propulse la jambe loin devant. Cette échographie nous montre le muscle de sa cuisse tirant sur le tendon. Plus le tendon est étiré par un muscle puissant, plus il durcit. Et plus le tendon est dur, plus il libère de l'énergie dans la jambe. Examinons la résistance des tendons de Powell et d'Assara. Un, deux, trois, tire, tire. Maintenant, je pousse, je pousse. Nous mesurons la force nécessaire pour étirer leur tendon de 1 centimètre. Un homme adulte moyen a besoin d'une puissance musculaire de 43 kilos. Asahara a besoin de 59 kilos. Powell, de 114 kilos, ce qui prouve que ses tendons sont extrêmement rigides. « J'ai jamais vu un tel résultat. » Ses tendons si durs sont donc à l'origine de son extraordinaire force de rebond. C'est ce qui lui permet de combiner longue foulée et cadence rapide. Gideon Ariel analyse les muscles de coureurs d'un point de vue biodynamique pour le compte de la Fédération américaine d'athlétisme. « Dans des disciplines comme le lancer du poids ou le saut à la perche, la technique tient une place assez importante. Mais pour le 100 mètres, elle n'est pas capitale. Ce qui prime, c'est la morphologie de l'athlète. Asafa Powell est un coureur mais toutes ses caractéristiques corporelles favorisent sa course, sa taille ou la puissance de ses muscles, par exemple. Ce don pour la course, Powell l'a donc reçu à sa naissance. Plus efficace que les techniques de course américaine, la course de Powell lui a permis de battre le record du monde avec 9 secondes 74 centièmes. Hélas, même le coureur le plus rapide du monde a ses faiblesses. tous les jamaïcans me soutiennent, mais en général, ils veulent que je remporte la médaille d'or ou rien. Je me sens très seul. Personne ne peut comprendre ce que je ressens. Les gens me disent tous les jours « Gagne, gagne » ou « ça fait quoi d'être recordman du monde ? » J'aimerais bien connaître ça, mais personne ne peut vraiment me comprendre. « C'est une autre personne. » Aout 2007, championnat du monde à Osaka. Powell affronte gay, son plus grand rival. Théoriquement, Powell prend un meilleur départ et il est plus rapide dans la phase de vitesse optimale. Pourtant, sa défaite est totale. Bien que détenteur du record du monde, il n'a jamais gagné ni aux Jeux olympiques ni lors de championnats du monde. Certains lui donnent le surnom humiliant de « roi sans couronne ». Pourquoi ne remporte-t-il pas la victoire malgré son corps de coureur idéal ? Ses images privées nous montrent Powell la veille de la compétition. Jusqu'à la dernière minute avant de s'endormir, il ne pense qu'à la course du lendemain. Je pense pouvoir courir en 9 secondes 74. Si un type me menace encore, tu n'auras qu'à le battre. Oui, c'est ce que je vais faire. Certains pensent pouvoir battre mon record sans problème, mais ce ne sera pas facile. Tu es allé à distance. Certains types veulent me le voler, mais je ne leur donnerai pas. il est à moi, tu comprends ? Je vais le garder. Au départ, Powell prend de l'avance mais à 60 mètres, sa course se dérègle alors qu'il devrait être à pleine vitesse. Il n'arrive plus à accélérer. En fait, à ce moment-là, son attention est attirée par Gay qui court dans le couloir voisin. D'abord, j'ai vu ses jambes. Je pensais aller tellement vite. Quand je l'ai vu se rapprocher, j'ai pensé « qu'est-ce qui se passe ? » et j'ai paniqué. Dans la phase de vitesse maximale, sa foulée est plus courte que d'habitude. Lors de sa meilleure course, elle mesurait 2 mètres 60. Cette fois, elle ne fait que 2 mètres 40. Elle est inférieure à celle de Gay. Voici une photo prise alors qu'il est en vitesse de pointe. Il n'est pas droit et ses doigts sont serrés. Tout son corps se rédit. À cet instant, son mental ne parvient pas à contrôler son corps. Ces images de synthèse montrent l'action de ses muscles lors d'une course normale. Les parties en rouge représentent les muscles actifs. Les muscles à l'arrière de sa jambe se contractent d'abord, puis ceux à l'avant prennent le relais. Un myographe nous permet de voir que ses muscles avant et arrière fonctionnent alternativement de façon régulière. en fait, ils ne sont pas commandés par le cerveau, mais par la moelle épinière. Toutefois, quand l'envie de courir vite est trop forte, le cerveau envoie cet ordre et vient perturber le fonctionnement de la moelle épinière. Les muscles qui devaient agir alternativement se contractent ici en même temps. ce phénomène est appelé coactivation musculaire. A ce moment-là, je ne pensais plus à courir correctement, mais à me détacher des autres. Je ne réfléchissais pas aux bonnes choses à faire. Je voulais juste courir vite et c'était une grave erreur. Il est très probable que Powell ait été victime de coactivation musculaire. Tous ces muscles étant contractés, ils n'arrivaient plus à faire de grandes enjambées. 13 jours après cette défaite au championnat du monde, Powell réalise une course parfaite. Il établit un nouveau record du monde lors des éliminatoires d'une compétition dans une petite ville d'Italie où il n'a aucun rival. Cette course est un couloir sur 100 mètres de long. Il faut le parcourir de façon parfaite comme si l'on était dans un tunnel en oubliant le couloir voisin. Personne ne vous barrera la route. Personne ne vous fera chuter sur un 100 mètres. La seule personne qui puisse vous causer du tort, c'est vous-même. Dans ce cas présent, Assa Pa Powell. Mois de janvier. Powell s'entraîne sur le terrain de sport lors de l'université de technologie de Kingston en Jamaïque. Dès février, il entamera une longue tournée sportive à l'étranger et en août, il participera aux Jeux olympiques de Pékin. détenteur du record du monde, chaque jour, les gens attendent de lui une victoire. Jusqu'alors incapable de remporter d'importantes compétitions, il est nerveux et en colère contre lui-même. Je voudrais rester chez moi. Non, tu es l'homme le plus rapide du monde. tes rivaux consacrent leur vie à courir pour te battre. J'aimerais m'amuser de temps en temps. Je ne sais que m'entraîner. C'est ton boulot. Tout le monde va au travail tous les jours. D'accord, oublie. La vie est dure, c'est sûr. La plupart des gens ne comprennent pas ce que tu en dures. la montée devant la maison de ses parents. Enfant, courir n'était pour lui qu'une source de plaisir. On courait du bas de la colline là-bas jusqu'au poteau en haut. Avec vos frères ? Oui, avec mes frères et tous les autres. On s'amusait beaucoup. Cette pente était notre piste. Cette montée ? Oui. Dimanche, Powell se rend à l'église de son village natal. Ici, il peut redevenir un jeune homme de 25 ans comme les autres. Tandis qu'il se bat à l'étranger, sa mère, Ciceline, prie sans cesse en famille dans cette église pour la santé de son fils. comme je détiens le record du monde, je suis censé toujours gagner. parfois j'ai du mal à réaliser que ça m'arrive à moi. Je pense toujours à ce petit garçon qui est né et a grandi dans un petit village d'une petite île, la Jamaïque. Je voudrais continuer à faire la fierté de mon pays et à rendre ma famille heureuse. La semaine prochaine, nous analyserons dans le détail les performances extraordinaires du nageur américain Michael Phelps, dit le monstre aquatique. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada